Bonjour mes chers enfants! Dans cette vidéo, je vais vous parler de notre nouveau projet de classe à distance qu'on va réaliser ensemble, les petits compteurs. Suivez avec moi! Notre projet consiste à lire l'histoire proposée qui s'intitule la mouche qui voulait être un papillon, choisir un paragraphe, le mémoriser et le raconter dans ses propres mots devant la caméra et enfin enregistrer la vidéo et l'envoyer. Il y a quelques règles à respecter. Apprendre le paragraphe choisi, jouer le rôle du compteur, utiliser ses propres mots pour raconter, utiliser les gestes et le grimace en racontant, choisir des vêtements convenables, choisir une arrière simple et enfin enregistrer une vidéo sans aucun montage. Notre histoire qui s'intitule la mouche qui voulait être un papillon, vous l'aurez sous forme de document PDF et Word à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous présente un exemple de petit compteur. Dans une ville, il y avait une petite maison et dans cette petite maison, il y avait une chambre. Écoutez madame, dit monsieur le commissaire, je ne vais pas l'arrêter, je ne vais pas la mettre en prison. Elle va faire sa sieste, elle ronfle, elle ronfle. La maman tire au papi, le papi tire au radis, il tire, il tire, il tire, il tire. Et voici le radis arraché. Tout d'un coup, papi tombe sur ma main. Puisque c'est comme ça, moi je vais claquer. Clac, 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 clac. Qu'est-ce qui te prend de claquer comme ça de bon matin ? Puisque c'est comme ça, moi je vais grincer. Hihi, hihi. Toutes les vidéos seront montées, combinées et partagées dans le groupe de WhatsApp, sur Facebook et YouTube. Bon courage mes petits conteurs, j'attends vos vidéos avec impatience.